Musique Le concept de l'écolonomie, chez nous, s'explique bien par des mots simples. On a découvert depuis 20 ans dans notre usine de production d'enveloppes du nord de la France qu'il est plus économique de produire de façon écologique que de ne pas le faire. En réalité, tout part pour nous d'une situation de quasi-effondrement. C'est-à-dire que le marché de l'enveloppe est en forte réduction depuis très longtemps, bien avant l'Internet. Et quand je suis arrivé en 1997 pour prendre la tête de cette entreprise, j'y ai trouvé une situation qui était de grande difficulté. Et donc, d'une certaine manière, on n'avait plus rien à perdre. Et pour reconstruire le projet de l'entreprise avec l'équipe, avec mes collègues, on a dit que, puisqu'on n'avait plus rien à perdre, on allait poser sur la table tout comme sur une page blanche. Et par exemple, on a été chercher un papier qui provienne d'une forêt gérée durablement, qui fasse qu'à chaque fois qu'on coupe un arbre, on en replante quatre. Et puis, après avoir trouvé ce qu'on cherchait, on s'est dit qu'on allait mettre ça en application chez nous. Et donc, on a changé les encres. Elles étaient polluantes, chimiques, dangereuses. Il fallait porter des gants, des masques. Et on a tout modifié vers des encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds. Ce qui fait que, du jour au lendemain, on a pu supprimer les gants, les protections, les masques. Et on n'a plus produit de déchets toxiques du tout. Et en faisant cela, non seulement on a réduit l'impact de notre activité sur l'environnement, mais on a aussi réduit la dangerosité ou la pénibilité des postes. Et enfin, on a aussi baissé les coûts. Et donc, on a gagné sur les trois plans. Et c'est là qu'on a découvert qu'il était plus économique de produire de façon plus écologique. Et on a appliqué ça, par la suite, pendant 20 ans, c'est encore vrai aujourd'hui, à toutes nos décisions, à tous nos investissements, sans jamais discontinuer, sans arrêter. La morale ou la philosophie de cette histoire, c'est quoi ? C'est que dans le Nord, il y a 15% de taux de chômage et qu'on a besoin d'avoir du travail. Et que pour préserver le travail, il n'est pas nécessaire de massacrer l'environnement. Donc, derrière notre démarche, il y a certainement des convictions, des convictions militantes de protection de l'environnement. On considère qu'il n'est pas nécessaire d'être dans la destruction et qu'il n'est pas non plus utile de partir dans l'accumulation. Ça veut dire qu'on peut entreprendre sans détruire, à condition toutefois d'envisager le rapport à l'argent, notamment quand on produit du résultat, on le réinvestit systématiquement dans l'entreprise. On ne distribue pas de dividendes. Ça veut dire aussi qu'on a depuis longtemps renoncé à toute idée d'hégémonie. On n'est pas tout puissant. On ne deviendra pas numéro un mondial. On accepte l'idée de rester une PMI, très concentrée sur son savoir-faire, et qui va, par la manière de produire, réduire systématiquement la dangerosité ou l'impact sur l'environnement. C'est vraiment le cœur même du projet de l'entreprise. Entreprendre sans détruire, ça veut dire aussi qu'on reprend espoir. Au XXIe siècle, il est possible de travailler dans l'industrie sans se culpabiliser. Très souvent, on me pose la question, on me demande est-ce que votre modèle, entre guillemets, est reproductible ? Et ma réponse un peu lapidaire, c'est qu'il n'y a qu'à essayer pour voir s'il l'est. Et un peu moins lapidaire, vendre une enveloppe, ça ne rend pas riche. Ça se vend à peine un centime l'unité. On en fabrique 2 milliards par an, mais les coûts de production sont très élevés. Il faut acheter les belles matières premières dont je parlais tout à l'heure. Il faut aussi payer les salaires. Il faut payer l'énergie et les machines. Ça coûte beaucoup. Et c'est un marché en effondrement. Donc c'est un marché de pauvres. Donc la technique de l'écolonomie, c'est très nettement une méthode de pauvres. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont beaucoup moins pauvres que nous, qui peuvent s'y mettre. D'ailleurs, on a créé un bureau d'études avec mon équipe, mes collègues, pour accompagner d'autres entreprises et des collectivités dans cette démarche-là. Alors en réalité, nos clients, maintenant, c'est des multinationales, mais c'est aussi des collectivités, des multinationales très riches, des collectivités moins riches, des entreprises de toute taille. Il s'agit seulement de trouver quel fil on va tirer en premier pour aller vers cette cohérence-là. En fait, l'écolonomie, ça nous permet de sortir du dogme du capitalisme financiarisé, de l'obligation d'accumuler des résultats qu'on externalise, qu'on sort des chiffres de l'entreprise pour les distribuer à des actionnaires. C'est ça qui ne marche pas aujourd'hui. Si vous êtes dans un système dont il est clair que les ressources s'épuisent, les ressources minières, les ressources fossiles, les ressources fissibles, les ressources halieutiques, tous s'épuisent, même les gens sont épuisés. Et paradoxalement, on nous demande de faire de la croissance. Dans un monde qui s'épuise, il faudrait faire de la croissance. Ça n'est plus possible. Chez nous, 99% des déchets sont devenus des ressources. Donc il est possible d'entrer dans la circularité. L'écolonomie, c'est la circularité mise en œuvre.